Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel de SolidWorks en français. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser la barre de raccourci qui peut vous permettre d'économiser du temps. Parce que ça ne paraît de rien, mais on fait des milliers de mouvements de souris par jour. Puis plutôt que de passer directement, par exemple, du centre de votre écran à votre barre, ici pour choisir vos options, vous pouvez tout simplement peser sur le bouton S qui va apparaître n'importe où, où est-ce que vous avez votre souris. Donc, ça peut être plus rapide que d'aller directement ici. C'est à bout de quelques secondes qu'on fait des minutes en travaillant sur SolidWorks, en faisant de la conception, on s'entend que ça peut économiser énormément de temps. Donc, vous allez pouvoir la programmer. Je vais vous montrer comment faire. Donc, elle est configurable dépendant si vous êtes soit dans une pièce, dans une esquisse, dans une mise en plan, dans un assemblage. Donc, dans mon cas, exemple, quand je passe le bouton S, j'ai la fonction esquisse ici. Donc, qui apparaît. Je repèse sur mon bouton S pour faire réapparaître. Donc, dans mon cas, je vais y aller très simple avec un cylindre que je vais faire. Puis, je vais repaiser sur le bouton S pour lui donner un diamètre qui, à ce moment-là, va être de 100. Donc, par la suite, je peux sortir de mon esquisse, là, tout simplement. Une fois que je sors de mon esquisse, donc, c'est la même chose, sauf que ce ne sont pas les mêmes options. Donc, vous pèsez sur votre bouton S sur votre clavier, la lettre S. Puis, là, à ce moment-là, les options qui sont configurées. Donc, dans mon cas, je vais y aller avec une extrusion parce que je l'avais configurée initialement, là, pour que ces boutons-là apparaissent. Je vais y aller dans ce cas-là, tout simplement, là, avec un plan milieu, puis de 500. Puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez accès, là, directement à vos fonctions en pésant sur le bouton S, ce qui vous permet d'économiser énormément de temps au bout de la journée. Pour configurer ces boutons-là, c'est très simple. Vous allez dans, en haut, dans Outils, Personnaliser. Vous allez avoir, ici, l'option Bord de raccourci. Puis, vous avez accès dans votre menu déroulant à toutes les options que vous voulez ajouter, tout simplement. Donc, comme je vous disais, elle est comme une personnalisée, dépendant si vous êtes dans une mise en plan, dans un assemblage et tout ça. Donc, ici, vous avez, vous choisissez la configuration que vous voulez avoir. Donc, si je veux, exemple, que dans une esquisse, j'apparais, qu'il apparaisse le bouton, je vais, donc, vous, disons, une hélice. Je vais, une ellipse, pardon. Donc, vous le prenez, vous le glissez tout simplement dans votre barre de raccourci. Donc, je voudrais une spline, aussi, qui apparaît. Donc, vous la prenez. Et puis, ensuite, vous pouvez modifier le format de votre barre, si vous voulez qu'elle soit, exemple, sur une, comme ça, dépendant laquelle vous trouverez le plus facile. Donc, moi, donc, pour, même chose pour, dans la pièce, j'ai les fonctions là. Si, disons, je voudrais ajouter d'autres fonctions, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, là, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, dans mon cas, je voudrais ajouter, donc, je voudrais ajouter un dôme. Donc, je l'ajoute ici. Donc, vous faites tout simplement OK. Puis, une fois que vous êtes dans votre pièce, puis vous repaissez le bouton S, les nouveaux boutons, là, que vous avez configurés, là, ils sont, ils apparaissent. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. C'était vraiment pas très compliqué. C'était simplement pour vous trouver une petite astuce pour vous faire économiser du temps dans SolidWorks. Merci et bonne journée.